Mon centre du monde se situe dans une baie, recouverte de neige six mois par année. C'était pas temps d'adapter le livre au départ comme de rencontrer Naomi, parce que je trouvais qu'elle avait une plume incroyable, puis un regard qui m'intéressait. Puis ce que je voulais, c'est qu'elle écrive avec moi. Donc je suis allée la voir, puis je lui ai demandé si elle pouvait écrire un film avec moi. Puis je me rappelle, elle m'a dit « bien moi je ne fais pas de film, je crois ». Puis je lui ai dit « bien moi j'en fais, puis toi tu as tout le regard à l'intérieur, puis je pense que c'est là qu'on se complète. Ici, au Jinui Chiwan, ça veut dire « mon amie ». Mais moi je t'appelle Neshu, comme une sœur. Quand j'ai écrit sur ma communauté, j'avais mes propres craintes, puis qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on peut dire. Au départ, je dirais que ça a été vraiment de commencer une relation de confiance avec Myriam. Puis plus je la connaissais, plus j'avais l'impression qu'elle catchait, elle comprenait. C'est aussi fun, c'est entrer dans les maisons. C'est pas juste se promener dans la réserve, puis dire « ah mon Dieu, ah mon Dieu », mais c'est vraiment entrer dans les maisons, entrer dans la famille des gens, dans les foyers, puis essayer de connaître ces gens-là sans juger. Je crois qu'il est possible, sans s'en rendre compte, que le lieu qu'on habite déteigne sur soi. Je voyais beaucoup de mères adolescentes aussi, puis je trouvais ça beau à quel point on n'en parlait pas comme un problème social, mais juste que voilà, nous, j'ai un enfant, j'ai 16 ans, puis c'est ça la vie. Puis je trouvais ça le fun de parler de ça sans qu'on en fasse une théorie. C'était important aussi, je pense, de montrer les différents chemins. Tu sais, qu'il n'y a pas juste une voie dans une réserve. C'est pas parce que tu nais dans une réserve que tu as un chemin, puis que tout est marqué d'avance pour toi. Je pense que c'est ce qu'on montre. Je vois qu'on a des nouveaux en plus, que ça fait longtemps que tu écris. Oui, comment? C'était comme si on jouait pas un rôle, mais on jouait juste une espèce de partie de nous-mêmes qu'on n'avait pas explorée avant. Puis ça a donné que c'était juste un personnage, mais pour nous, c'était juste une extension de notre personnalité qu'on construisait. Ça a été une des meilleures expériences de notre vie. Puis on vivait le rêve, on aimait ça. On avait comme une petite routine. Si tout le monde fait comme toi, on ne serait plus là. On vient tellement de deux mondes, genre totalement différents. Quand j'ai rencontré Sharon et Yami, j'avais l'impression de discuter avec Mikwan et Shanice, parce que ces personnages-là, on les connaissait, on les avait pensés depuis des années. Donc, quand ils sont arrivés, je discutais avec Yami, puis on essayait des choses. Il y avait des maladresses un peu, parce que c'est la première fois qu'elle faisait ça, mais il y avait l'intention, moi, ce que j'aimais beaucoup d'elle, de Yami, c'est qu'elle voulait le rôle, puis il y avait une énergie qui était là. Aujourd'hui, je suis vraiment fière, parce qu'il y a vraiment un gros boom de toutes les productions avec des Autochtones, produites par des Autochtones, puis qui montrent justement la réalité ou ce qu'on vit en ce moment. Puis moi, je pense que ça va continuer, puis qu'on pourrait se créer une espèce d'identité du cinéma autochtone, puis c'est ce que j'espère que ça va continuer, puis que ça ne va pas être un mouvement qui va mourir. Pour se tenir droit, il faut d'abord croire qu'on est légitime. Il faut peut-être d'abord connaître la captivité pour se figurer ce que c'est que la liberté.